Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit ? Nous avons eu une soirée de castagne absolument extraordinaire. Nous avons pu voir Tyson Fury face à Alexander Uzik. Et qui a gagné ? C'est Uzik qui a littéralement fusillé Fury. Oh là là, Fury pourtant il partait bien pendant le combat. Il partait bien. Les supercutes commençaient à tomber dans la bouche de l'Ukrainien. On pensait que même Tyson Fury, il était parti s'entraîner avec Poutine. Mais là, l'Ukrainien a commencé à envoyer des coups de poing qui viennent directement de Kiev. Oh là là, terminé, Uzik. Oh, il commençait à faire le, il commençait à faire la danse du poulet. Tu vois quand tu marches et puis on ne sait même plus où tu vas aller. Tu vois ce que je veux dire ? Oh non, 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 non. Tyson Fury, tu nous avais dit, hein, que le combat face à Francis Ngannou, voilà, c'est toi qui as gagné. Non, tu as perdu face à Francis Ngannou. La boxe a voulu cacher ça, maquiller ça en une victoire pour toi, pour pas trop gaspiller l'image de la boxe. Maintenant qu'on te met face à un vrai boxeur, voilà ce qui se passe. Hein ? Hein ? Donc Tyson Fury s'est littéralement fait bousiller la bouche. Hein ? Oh là là, carrément, il y a un moment, il aurait dû perdre, il aurait dû, l'arbitre aurait dû arrêter le combat. Mais bon, c'est Tyson Fury, on le protège parce qu'il a une histoire, blablabla, on ne sait pas, on ne comprend rien. En tout cas, Tyson Fury s'est fait bien masser la bouche et après le combat, tu sais ce qu'il est parti dire ? Il est parti dire qu'il a perdu, hein, parce que le pays de Uzik est en guerre et que les gens, du coup, sont plus de son côté, alors que lui, il pense qu'il a gagné ce match. Mais il est malade ou quoi ? Il est fou ? Il a oublié ce qui s'est passé à la neuvième reprise ? Hein ? Ou bien, il parle de quel match ? Il parle du match face à Wilder ? Parce que si c'est le match face à Déhonté Wilder, là, peut-être que tu as gagné. D'accord ? Mais sinon, depuis, tu n'as fait que de perdre, hein ? Francis Ndano t'a bien beauté, hein ? Il t'a enfin cassé la bouche. C'est lui, d'ailleurs, qui a fini ta carrière. Mais on ne va rien dire. On va dire que c'est Uzik. On va dire que Uzik, t'as bien bousillé, bien comme il faut, bien fait pour toi. T'as la bouche. Vous n'avez pas vu ce qu'il faisait sur le ring ? Il était là, il faisait comme ça. Après, il s'est mangé une patate dans le nez. Son nez a explosé. Oh là là, son nez n'a pas pu soutenir la pression. Voilà, se faire frapper devant tout le monde, c'est compliqué, hein ? C'est filmé, sponsorisé, hein ? Ta famille, après, va revoir ça. Ton fils qui fait de la boxe aussi va voir ça, hein ? Qu'est-ce que tu vas leur dire ? Comment tu vas les regarder ? Comment tu vas faire pour manger ton petit-déj' aujourd'hui ? Hein ? Voilà, allez, Fury ? Voilà, c'est terminé. Voilà, donc là, en tout cas, on espère que Tyson Fury, ça ne va pas être la même chose pour Mike Tyson. On espère que ce sera différent. En tout cas, les combats, on va les regarder. Sous-titrage ST' 501